bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle créa l'échange de décembre 2020 sur le thème carte dorée donc voici ma petite carte dorée toute simple comme d'habitude avec l'enveloppe coordonnée et maintenant on passe au matériel donc pour faire cette carte il vous faudra donc une enveloppe blanche maintenant que c'est donc une enveloppe murmure blanc la big shot au niveau des encres une encre noire une encre dorée donc là c'est la delicata éclat doré des feuilles adhésives double face donc de chez stampin up très très pratique vous allez voir pourquoi du papier doré et du papier miroitant de chez stampin up vous allez voir pourquoi donc là c'est je les ai coupé cd4 des a4 coupé en deux pour utiliser dans la big shot et donc les papiers les feuilles adhésives ici sont là vous voyez voyez hop je pense que vous voyez bien elles sont en fait collés là vous voyez pour que je puisse mettre mes dyes et récupérer les petits mots que j'avais besoin mais bon à base ce sont des feuilles a3 doré comme ceci il vous faudra je vais vous en montrer qu'une il y en aura besoin de moi j'avais besoin de 18 mais vous n'en ferez qu'une un papier dans le dans du bleu nuit j'avais envie de changer du noir j'ai mis dans donc dans du bleu nuit donc ça fait 14 et demi sur 10 et demi et une feuille donc qui fait 14 sur 10 voilà et en fait on la découpe tout de suite à la big shot avec le dyes je vous montre tout de suite celui ci que j'ai déjà utilisé le mois dernier qui est dans le kit de dyes de poinçons courbes donc les poinçons courbes pour ceux qui n'ont pas ce point sont là une paire de ciseaux et on fait une vague ça ira très bien aussi donc pour les papiers il vous faudra ça je vais vous donc il faudra trois dyes pour créer le mot joy comme je vous ai montré donc voilà je les ai pris dans ces poinçons là que j'adore qui s'appellent donc poinçons joy et donc ils sont trois différents voilà le premier le deuxième le troisième donc dans le premier du fond je l'ai pris avec du papier or dans le deuxième dans du papier miroitant et le troisième on a repris dans du papier or bon après vous voyez ça je n'ai pas enlevé et ça se met aussi dessus au niveau des tampons on aura donc besoin de ces deux kits de tampons celui ci pour l'enveloppe ornemental enveloppe et celui ci belle courbe pour je pense à toi noël le petit flocon de neige et le petit neuf que nous tampons de ron en délicatant nous aurons besoin de ceci c'est très important je l'utilise pas mal partout 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 au niveau de la colle je reste sur ma tombeau ma colle blanche que j'adore des petits strass doré très important aussi ma petite mousse mon stampin pierce de chez stampin up qui ramasse le pauvre mais que j'adore et pour faire des tamponnages propres qui sont très 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 important bloc acrylique important aussi et donc je disais et de stampin mist pour nettoyer les tampons parce qu'après avoir tamponné avec le delicata il faut bien bien nettoyer ses tampons avec une petite chiffonnette voilà chiffonnette voilà je mets le produit je te mets avec la petite chiffonnette c'est nickel voilà pour le matériel passons à la créa alors pour démarrer donc les créa du mois de décembre donc le thème est doré je me suis dit que j'allais entre guillemets customiser les enveloppes aussi donc du coup avec de la memento et là donc la delicata éclat doré que j'avais acheté l'année dernière et des petites enveloppes blanches voilà de chez de chez stampin up que j'ai envie d'utiliser que je trouve magnifique avec ce kit de tampons auquel j'avais un coup de coeur ornemental enveloppe voilà donc il y a des dyes qui sont coordonnées et je trouve ça assez beau parce qu'on peut faire plusieurs enfin plusieurs saisons si on ne met pas les boules et ça peut faire beaucoup, enfin je suis sûr alors du coup j'ai pris la stamparatus comme ça je peux me faire mes 18 enveloppes à la à la chaîne les petits pointillers en noir pour mettre l'adresse je trouvais que c'était mignon voilà voilà et on va mettre du delicata doré j'ai fait stamparatus pour être sûre que si je me trompe c'est pas grave donc si ça ne met pas trop on peut recommencer ce stamparatus alors on a beaucoup qui me disent il est très cher je suis tout à fait d'accord mais moi ça fait plus de deux ans que je l'ai et je l'adore j'ai depuis le début donc ça doit faire plus de plus de deux ans on peut en mettre un petit voilà 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 ce que cela donne et je vais faire ça donc avec toutes mes enveloppes pour coordonner à ma carte allez donc là on est sur la créa en elle-même vous avez vu donc tout le matériel que je vais utiliser pour faire cette carte assez simple assez sympathique alors donc le thème toujours donc doré alors on va tamponner donc sur cette sur cette base donc c'est mur mur alors c'est pas mur mur blanc c'est miroitant blanc miroitant ça brille j'ai découpé avec le daïs courbe vous voyez après on prend le sens le sens qu'on veut toutes les cartes que j'ai faites sont différentes au niveau de la courbe donc j'ai courbé ceci et dessus on va tamponner des petits flocons de neige et un petit un petit ruban donc donc belle courbe de noël le petit flocons le petit ruban et on va le faire au delicata éclat doré voilà comme je vous ai donc déjà montré on va commencer par le ruban qu'on va mettre au milieu mais deux tiers en bas au milieu c'est comme vous allez comprendre voilà 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 et on va on va tamponner les petits flocons sur l'ensemble donc j'ai mis mon tapis mousse pour mieux tamponner pour en faire 350 en plus pas trop on va mettre le petit texte voilà donc je vais mettre le petit texte Là je vais fermer mais on va l'utiliser Et là il y a le petit texte Je pense à toi à Noël Qu'on peut mettre Ici Et je vais le faire par contre En memento On peut le faire en memento Ou coordonner au bleu Si on veut mais là j'ai envie de le faire en memento En noir Voilà Vous voyez Voilà le tamponnage Et là je vais y coller dessus Mais entre guillemets Mes décos Qui font partie des dyes Parce que je n'ai que les dyes Je n'ai pas les tampons Donc c'est des dyes joy Qui s'appelle donc Comme ceci Et en fait C'est Trois dyes différents Pour faire ressortir l'écriture Donc vous voyez Je fais donc 18 cartes Voilà les planches sur lesquelles Voilà j'ai tout tout découpé Et en fait pour que ce soit plus précis Pour les coller En fait j'ai mis du double face Voilà Stampin' Up Donc des feuilles adhésives Que j'ai collées en fait A l'arrière Voilà Qu'on colle à l'arrière Et ensuite On passe ça A la machine de découpe Et maintenant En fait on a juste Je ne vais pas le faire tout de suite Je vais faire celui-là A enlever Et la petite pellicule double face Et en fait C'est collé Nickel Vous avez eu Hop Et là On va mettre Le petit Joy Par dessus Voilà Vous voyez Comme ça C'est mon côté Là le tampon Est doré Et le papier Est aussi doré Et là on fait pareil Pour celui-ci Alors soit On met Une feuille Comme moi Adhésive Adhésive Adhésif Double face Pour coller directement Ou soit On peut mettre Où sont-elles Des mousses Vous avez sur Dans le coin Des mousses Adhésives Des mousses 3D Là Oui Donc ça c'est bon Moi je vais mettre En fonction de la carte Je vais mettre Une fois Une fois Une fois Une autre J'ai mis Les deux On le colle Et on va coller En fait Là dessus Donc là On la colle Donc soit du snail Soit la colle blanche Vous voyez Et là En fait Ce qu'on va faire On va tamponner Des petites étoiles Aussi Sur le bleu Toujours En éclat doré Voilà Voilà On a des petits brillants Aussi Comme ceux-ci Qui peuvent être Sympathiques Donc voilà Une carte Toute simple Sur le thème Doré J'espère que cette vidéo Et cette créa Vous aura plu Et on se dit A très vite